Pour la rentrée, pour les petits et les grands, 4 conseils parce que 4 âges différents. Voilà, exactement, absolument. Donc on va commencer, il y a les tout petits, ceux qui rentrent en maternelle. Je vais donner quelques conseils pour CE2, CM1, CM2, la rentrée en 6e, 5e et le lycée. Alors on va commencer par les petits. Les petits, c'est la rentrée, c'est un sentiment difficile surtout pour les parents et le sentiment de séparation. Vous savez, c'est toujours un peu compliqué la séparation avec les enfants. Alors, pour rassurer les parents, c'est un excellent exercice, cette rentrée à l'école, c'est un excellent exercice pour se séparer des enfants. Non, parce que s'il y a une chose qu'on doit faire nous en tant que parents, c'est d'apprendre à nos enfants à être autonomes sur le plan affectif. Donc cette séparation à l'école, à l'école maternelle, c'est vraiment comme un exercice de vie pour se séparer de son enfant. Alors l'enfant va pleurer, parfois ça se passe très très bien, il ne pleure pas et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Mais parfois c'est un peu difficile et il va souvent sentir un petit peu l'angoisse du parent. Donc moi ce que je vous conseille, c'est toute la semaine, on a une petite semaine devant nous, voilà, se dire c'est une excellente chose, voilà, travailler sur soi et se dire c'est une excellente chose, je vais aider mon enfant à être autonome sur le plan affectif. Donc c'est très très bien cette séparation. Je ne sais pas si mes deux enfants, ils n'avaient rien à faire, ils partaient. C'est très bon, c'est très très bon. Je ne dois pas vous mettre en cause. Je ne sais pas si mes deux enfants, je ne sais pas si mes deux enfants, je vais tout le monde pleurer, ça serait bien, je suis toujours inquiétée. C'est très très bon, non mais c'est parce qu'ils se sentent en sécurité sur le plan affectif. J'ai eu une petite stress d'un coup. Non, non, au contraire, c'est très très bien. On augmente l'âge, on parle sur les plus vieux, 6-10 ans. Voilà, deuxième conseil, alors pour les 6-10 ans, moi vraiment, je conseille aux parents de leur trouver un sport, ça paraît peut-être bête comme ça, mais les enfants font de moins en moins de sport. Il faut absolument te retrouver un sport, alors sauf pour ceux qui sont absolument, qui n'aiment pas le sport. Alors il peut y avoir du théâtre, du dessin, du chant, il y a tout un tas de choses, mais le sport, bouger son corps, c'est très 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 important. Même si on est champion du monde, on n'est pas obligé de faire du foot. Il y a plein 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 d'autres sports. Et puis, 6-10 ans, le foot, c'est pas, c'est très bien, mais il y a mieux encore sur le développement des habiletés motrices. Donc on peut faire plein 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 de choses. Donc on encourage les enfants à leur faire faire du sport, mais pour autant, on ne va pas remplir leur emploi du temps. C'est pas dire, le lundi, ils vont au sport, le mardi, ils vont au piano, le lendemain, ils vont au cathé, etc. Non, on fait du sport, c'est très important, et on laisse des temps de respiration, des soirées où on ne fait rien. Parce que c'est très important de rien faire. Quand l'enfant dit à son parent, oh je m'ennuie, c'est très très bon, c'est très 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 bien. On grandit. On grandit un peu. Un peu, 6e, 5e, vous allez me voir venir, le téléphone portable. Généralement, c'est l'âge. Donc vraiment, les devoirs et le téléphone portable, ça ne va pas ensemble. On peut essayer, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a les textos, ils répondent aux textos, mais ils ne répondent pas uniquement aux textos. Il y a les groupes Facebook, il y a Instagram, il y a Snapchat. Enfin, ils ont une vie sociale énorme, ils ne peuvent pas. C'est comme si, c'est un oxymore contextuel, faire ses devoirs avec le téléphone. Ce n'est pas possible. Et le petit conseil que je donne aux parents, c'est, même s'ils souhaitent dire à leurs enfants, allez, on essaye, on essaye, je te laisse le téléphone jusqu'à la Toussaint, et on voit ce qui se passe. Si les notes baissent, attention, non, c'est mort. C'est mort, c'est perdu d'avance. Il vaut mieux commencer tout de suite à dire, alors, tu fais tes devoirs sans le téléphone, tu le récupères avant, après, enfin, peu importe, mais ce moment-là, il n'y a pas de téléphone. Ne dites pas, je te fais confiance, ce n'est pas possible. Tous les enfants de 6e et de 5e te détestent, Maria. Mais, en tout cas, c'est le conseil. Il récupère le téléphone, après, voilà. Pour le lycée, pour terminer. Et pour terminer, pour le lycée, moi, ce que je propose aux parents, là, c'est un peu calme, enfin, notamment sur les premières et terminales, on va rentrer tranquillement dans l'année. Donc, c'est peut-être le moment de se poser la question, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Qu'est-ce que, vers quelle orientation aller ? Donc, regarder, alors, parler à ses enseignants, c'est le moment parce qu'il n'y a pas de stress. Parce que décembre, janvier, février, il y a l'inscription en ligne, il y a du stress, les parents arrêtent pas de dire, alors, t'as choisi, t'as choisi, t'en es où ? Tu vas faire quoi en vœux 1, 2 et 3 ? Donc, il y a un peu de stress. C'est le moment où il n'y a pas de stress. Donc, il y a le CIO, il y a les enseignants, il y a l'ONICEP en ligne. Il y a un point de disposition pour l'avenir. Voilà, on y pense. Merci Marie-Ange, merci beaucoup.